l'examen pulmonaire c'est pareil on commence toujours par les signes fonctionnels donc c'est un peu les y en a qui sont communs avec la cardiologie par exemple la douleur thoracique douleur thoracique c'est pas qu'un infarctus du myocarde ça peut être aussi une pneumopathie ça peut être une pleurésie ça peut être plein de choses généralement pas un cancer les patients disent toujours mais c'est pas possible j'ai pas mal les cancers ça fait très rarement mal c'est plutôt des problèmes infectieux donc une douleur thoracique pareil si vous avez une douleur en haut en bas à droite à gauche plutôt le matin le soir ça change et puis le truc qui est caractéristique du poumon et des branches c'est la toux et les crachats donc faut pas oublier de demander les gens ne pensent pas forcément à vous le dire est ce que vous toussez est ce que vous crachez qu'est ce que vous crachez c'est pas très ragoûtant mais est ce que c'est jaune vert blanc rouge du sang voilà donc ça c'est les signes fonctionnels et l'examen physique ben on va pareil faire l'inspection l'auscultation la percussion l'inspection donc vous regardez la disney la fréquence respiratoire donc vous calculez pareil vous prenez votre montre vous prenez votre iphone mais un truc qui mesure le temps et vous mesurez combien il ya de cycles respiratoires en 30 secondes puis vous multipliez par deux vous avez le nombre de cycles respiratoires par minute sachant que la normale c'est de 16 à 20 au repos bien sûr il faut pas mesurer ça après une séance de sport vous mesurez au repos si c'est plus de 20 c'est qu'il ya une tachypnée c'est pas normal ça veut dire que la personne a du mal à respirer elle est en train de faire un effort parce que probablement elle est en train de désaturer c'est la saturation dans l'oxygène qui descend ce qu'on peut aussi voir c'est des majorations d'amplitude et par exemple c'est pas tout à fait normal si je viens de vous voyez vous voyez très bien quelqu'un qui vient de faire un effort typiquement il a une tachypnée avec une augmentation de l'amplitude respiratoire est en train de compenser un besoin en oxygène plus important du fait de l'effort musculaire si vous avez quelqu'un qui est comme ça alors qu'il n'a pas fait d'effort musculaire c'est absolument pas normal et puis vous pouvez avoir des bruits même sans l'auscultation enfin même sans le stéthoscope notamment les asthmatiques vous pouvez très bien entendre le sifflement expiratoire ou alors quand il ya une stridor c'est à dire un bruit laryngé quand il ya les bébés qui font une laryngite striguleuse c'est horrible comme ça quand il respire c'est très c'est très impressionnant et c'est très grave il faut vite les amener complètement fermé leur système respiratoire donc ensuite on a vu la toux les crachats et puis vous allez regarder s'il ya des signes d'hypoxie donc ça c'est la cyanose je sais pas si vous voyez bien mais la dame elle a de l'élève toute violette 1 normalement alors à moins qu'elle ait mis un rouge à lèvres violet mais là c'est pas le cas normalement on a les lèvres quand même rouge ou pas violet c'est le premier signe d'hypoxie et puis après quand vraiment ils sont très très d'hypoxie qui sont tous bleus de peau mais là vraiment c'est que c'est très très grave et c'est un peu trop tard généralement ça c'est la cyanose et un deuxième signe d'hypoxie mais chronique cette fois ci ça prend plusieurs mois c'est l'hypocratisme digital vous avez un exemple ici c'est les doigts en baguette de tambour c'est dire que les ongles sont concaves dans les deux sens au lieu d'être juste concave comme ça ils sont une espèce de boule et ça c'est un signe d'hypoxie chronique voilà et ensuite vous avez les signes de détresse respiratoire quand vraiment les gens sont en train de perdre leur oxygène il ya tous les muscles respiratoires qui se mettent à fonctionner non plus seulement le diaphragme qui est le muscle respiratoire principal et donc vous avez tout qui concourt à essayer d'améliorer l'inspiration et l'expiration vous avez un balancement thoraco-abdominal c'est quand vous avez les muscles abdominaux qui aident à respirer et donc normalement quand vous respirez vous avez à la fois le thorax et l'abdomen si vous regardez quelqu'un respirer de profil en dormant il ya le thorax et l'abdomen qui se lève en même temps parce que le diaphragme ne marche plus et donc les abdos font, aident, poussent et ça c'est pas du tout normal c'est ça veut dire qu'il est en train de s'épuiser vous pouvez aussi avoir un tirage susclaviculaire c'est les muscles du cou qui vont aider à tirer dans les muscles intercostaux vous avez les côtes qui se creusent parce qu'il ya des petits muscles qui jouent et chez les enfants vous avez les balles les aigles les ailes du nez qui battent comme ça chez l'adulte ça le fait pas je sais pas pourquoi ça ça veut dire que c'est en train de d'aller très mal l'auscultation du thorax ça se fait derrière l'auscultation du poumon parce que sinon devant on entend le coeur en fait et on n'entend pas bien et pareil vous allez entendre ce qu'on appelle normalement vous allez essayer sur quelqu'un le murmure vésiculaire à l'inspiration vous entendez c'est très doux c'est très léger c'est très particulier et vous devez bien vous mettre ça dans l'oreille parce que si vous entendez pas ça c'est qu'il ya un problème donc vous pouvez entendre soit pas de murmures vésiculaire c'est pas normal c'est peut-être parce qu'il ya un épanchement pleural dans la pleuve donc soit de l'eau soit de l'air soit vous entendez des bruits surajoutés comme décrépitant on a vu tout à l'heure où ça peut être de l'eau soit un oedème pulmonaire soit c'est une infection pulmonaire soit vous entendez des souffles s'il ya une branche qui est bouchée vous pouvez entendre un souffle tubaire comme ça comme si on souffle dans un tube puis vous pouvez entendre des sifflements comme dans l'asthme voilà c'est en expiration et vous entendez des petits sifflements comme des petits cris de souris à l'expiration ça c'est un signe de fermeture des bronches la percussion pulmonaire on l'a pas fait pour la cas la cardio parce qu'il ya peu de percussion donc ça c'est le fameux mouvement comme ça taper sur un endroit un endroit creux comme le thorax ça fait un bruit sonore et si vous tapez sur un endroit un endroit plein ça fait un bruit mat c'est pareil ça il faut avoir un peu l'oreille mais ça vous permet de savoir s'il ya de l'eau ou de l'air autour du poumon pour la percussion il est important que la main épouse la paroi thoracique le troisième doigt doit être dans l'axe des côtes dans l'espace intercostal et avec l'autre main enfin mouvement de touche de piano pour percuter l'examen est bilatéral et symétrique donc on on C'est parti. Et la palpation, pour le poumon, c'est de voir s'il y a des vibrations vocales. Quand vous parlez, là je parle, je mets ma main sur mon thorax, et en fait ça vibre. C'est pareil, vous essayez sur quelqu'un, et vous mettez les deux mains comme ça sur le thorax, et vous le faites parler, et c'est pour ça qu'on dit 33, le fameux 33. C'est parce que quand on roule les airs, ça va vibrer tout l'arbre bronchique, et ça se sent à la main. Et ça veut dire qu'il y a une bonne, que tout l'arbre bronchique est conservé, et qu'il n'y a pas de liquide ou d'air entre l'arbre bronchique et la paroi. Et donc ça s'appelle les vibrations vocales. Normalement vous les percevez des deux côtés sur tout le thorax. Quand vous ne les percevez pas, c'est soit qu'il y a de l'eau, soit qu'il y a de l'air entre le poumon, donc c'est un épanchement pleural. Alors vous allez dire 33 s'il vous plaît ? 33, encore, 33, 33, très bien. 33, 33. 33, 33, 33, encore, 33, encore, 33, très bien. Sous-titrage ST' 501